Je suis Charline de Matteo, je suis ingénieure actuellement dans un bureau d'études privé, bureau d'études environnementales. À l'EHESP j'ai suivi le parcours d'études d'ingénieure du génie sanitaire, master spécialisé, en complément de mes études à l'école centrale de Nantes en filière génie civil et environnement, et j'ai souhaité réaliser ce master complémentaire pour me spécialiser davantage sur les questions de santé environnementale. La formation à l'EHESP m'a permis d'être recrutée dans le bureau d'études dans lequel je travaille actuellement. Le bureau d'études dans lequel je travaille est un bureau d'études environnementales spécialisé dans un certain nombre de domaines et qui ne disposait pas de compétences spécifiques en termes d'impact sanitaire. Et donc c'était une volonté de la part de mes supérieurs de recruter une personne qui ait cette spécialité. Actuellement je travaille dans le secteur du bâtiment, au sein de mon bureau d'études. Et en fait j'ai mené un travail de veille et de développement d'outils sur les questions sanitaires et notamment sur le thème de la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui je travaille beaucoup sur cette question là et je mène notamment un projet de recherche avec l'école de la santé publique sur le thème de la qualité de l'air intérieur en phase chantier. Que je conseillerais à une personne qui souhaite faire sa carrière dans la santé publique, c'est de rester ouvert sur tous les domaines possibles. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation d'ingénieur du génie sanitaire, c'est qu'elle portait sur des domaines très différents en allant de la qualité d'eau potable aux questions d'alimentation, aux questions de qualité de l'air intérieur sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Mais je sais que ça a été une formation très complète, très intéressante qui me sert encore à l'heure actuelle. J'ai un très bon souvenir de mon année à l'EHESP, d'une part parce que j'étais à l'internat et donc on était tous ensemble, les différents étudiants de l'EHESP, donc il y avait beaucoup d'échanges entre les différentes filières et pas simplement parmi les ingénieurs du génie sanitaire. Et bon, on passait nos soirées ici donc il y a eu aussi beaucoup de moments conviviaux au cours de l'année. Merci.